Nous sommes lundi, le 18 novembre 2024. Écoutons l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho et n'avait que le mendier assis au bord de la route, entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ce qui marchait en tête le rabrouillait pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et l'ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fit approcher, Jésus lui demanda, Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, retrouve la vue. Ta foi t'a sauvée. A l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple voyant cela, adressant une louange à Dieu. Acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus approchait de Jéricho. La ville de Jéricho est considérée comme une des plus anciennes villes du monde. C'est à peu près, elle est datée de 9000 ans avant Jésus-Christ. Elle est proche de la mer morte. Jéricho est aussi la ville la plus basse du monde. Avec une attitude proche de moins de 250 mètres. C'est-à-dire au-dessous du niveau de la mer. Et sur la route, Jésus s'arrête encore à deux reprises. Et voici deux exemples d'hommes sauvés. Jésus va y faire deux signes. Guérir un aveugle. Deuxième signe. Convertir un collecteur d'impôts. Zachée. Dans cette épargne de l'évangile, on nous présente cet aveugle de naissance. Il était exclu. Un pauvre. Mais dans sa recherche, dans sa prière redoublée, puis dans cette rencontre, il a su reconnaître en Jésus de Nazareth, le fils de David. C'est-à-dire, le roi Messie, attendu par Israël. Le maître qui peut le guérir, qui peut le sauver. Il a foi en Jésus. Et cette rencontre provoque en lui une transformation radicale. Une transformation totale. Et la foule aussi, et de l'admiration, en louant Dieu. Mais notez d'abord, que cet aveugle était dans la dépendance totale. Voyez-vous, pour manger, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de mendier. Et pour se promener, il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Et c'est Jésus qui est là, qui fait le premier pas pour le rejoindre. Lui, Jésus, l'ami des pauvres, des petits, l'ami des pécheurs, l'ami des malades. Et Jésus lui fait cette demande. Que veux-tu que je fasse pour toi? Lui répond, Seigneur, que je retrouve la vue. N'aie pas peur de présenter ta misère au Seigneur. Cette cécité de cet aveugle révèle aussi, peut-être, une autre au niveau spirituel. C'est-à-dire, il était incapable de voir Dieu. Quand on est dans le péché, on ne voit pas la lumière. On est dans le chaos. Et on devient dépendant. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui nous rejoint. Et c'est lui qui nous dit, Venez à moi, vous tous qui peinez sur le port du fardeau, et moi, je vous procure le repos. Et le projet de Dieu est de nous sauver. Il est à notre recherche jusqu'à ce qu'il nous trouve. Il est venu nous sauver du péché. Il nous aime. Mais il faut accepter notre fragilité. Et cette première lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean nous aide aussi à comprendre notre fragilité. J'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi. Reviens à tes premiers actions. tu as abandonné ton premier amour. Dieu nous aime. Il nous demande de vivre dans cet amour. à chaque fois, nous nous éloignons de cet amour. Nous sommes dans le péché. Mais il ne nous abandonne pas. Il vient à notre rencontre. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi. Reviens à tes premiers actions. Oui, Seigneur. Aide-nous à détecter le péché qui habite à nous. Et donne-nous cette grâce de la conversion. Amen. Que Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.